La consécration au cœur immaculé de Marie, nous l'avons dit, va de pair avec la consécration au cœur de Jésus, au Sacré-Cœur. Et l'un comme l'autre est constitué d'un double mouvement, qui est une offrande de soi, mais qui est d'abord une offrande des âmes, une offrande de tous nos frères humains. Et c'est comme ça que se résout à la fois la question de la solitude et la question de la souffrance. On sait que la foi nous isole, la foi nous met au banc de la société. On n'est plus regardé de la même manière, on n'est plus accepté de la même manière, et souvent même on est rejeté. On peut être tenté de taire sa foi afin d'être mieux accepté, d'être mieux intégré. Raisonner ainsi, c'est rester à la surface. Le monde a préféré les ténèbres, le monde a choisi les ténèbres, il nous faut nous en isoler, il nous faut nous en protéger. Tenir fermement à notre foi, accepter tous les sacrifices plutôt que de faire des concessions à notre foi, nous met dans la situation paradoxale de sembler être isolé, de faire grandir la distance avec les autres, alors qu'en réalité elle nous rend plus proche des autres. Elle nous rend plus proche de deux manières, la première c'est que la foi est contagieuse, et c'est bien pour ça qu'on veut nous faire taire. Et ensuite, le croyant reçoit des lumières de l'Esprit-Saint qui lui permet de percevoir ce qui est invisible à l'œil nu. Par exemple, la détresse du frère, ce frère même qui dit « à cause de ta foi je ne veux plus de toi » est en réalité comme tous les êtres humains créés par Dieu et créés pour Dieu, et a soif de Dieu et a soif d'être aimé par Dieu et par ses frères. Il a donc, au plus profond de lui, ce cri que nous avons tous « Aie pitié de moi Seigneur ! » La foi nous permet de ne plus voir la violence ou l'orgueil par lequel il nous rejette, mais de n'entendre désormais que le « Aie pitié de moi » qu'il ne connaît peut-être pas lui-même, mais qui vibre au fond de son cœur. Et cette détresse-là attire, attire comme un aimant, parce qu'on aura pris le risque de croire, et on sera alors saisi par ce cœur qui souffre, et nous pourrons nous en saisir par notre intercession en l'offrant au Sacré-Cœur. La consécration au Sacré-Cœur est le remède à la distanciation sociale créée par les ténèbres et le péché. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pour ce qui est du croyant lui-même, il n'est pas rare d'être arrêté ou en tout cas inquiété de prime abord par les souffrances promises à celui qui suit Jésus, Jésus qui dit explicitement de prendre notre croix. Donc oui, il y aura des souffrances, et des souffrances particulièrement intenses si on choisit d'embrasser la foi, si on choisit de suivre Jésus par les chemins où il nous appelle. Mais justement parce qu'il choisit la vie de la foi, le croyant expérimente d'une manière mystérieuse et difficile à expliquer que ces souffrances ne sont pas le fond de l'affaire. Si on suit Jésus, on se rend bien compte qu'il est plus important que les souffrances qu'on a à traverser à cause de son nom. Comme dit saint Paul, il n'y a pas de comparaison possible entre le poids de la gloire et les souffrances d'ici-bas. Or le poids de la gloire ici-bas se manifeste sous forme de la puissance de l'Esprit Saint, la puissance même de Dieu. Le Seigneur ne nous laisse pas livrer à la persécution, aux contradictions ou à la souffrance en général sans nous donner la puissance de son cœur. Elle est à notre disposition. Au point que si on regardait vraiment la puissance à laquelle nous ouvre le cœur de Jésus, on hésiterait davantage, cette fois-ci non plus à cause des souffrances qui s'annoncent à l'horizon, mais à cause de cette puissance même qui est la puissance de Dieu par laquelle il a fait le ciel et la terre, par laquelle il ordonne l'univers entier. Ce qui pourrait nous faire hésiter et nous faire fuir, c'est la puissance du cœur de Jésus. On se rend compte alors qu'on est réellement, littéralement capable de tout, mais on voit bien aussi que nous ne sommes rien. Et ça, ça peut faire reculer parce que nous avons un orgueil secret qui aurait ici une contradiction peut-être insupportable. Mais celui qui fait le pas de la confiance dans l'amour, celui qui ose sauter dans le brasier incandescent qu'est le cœur de Jésus, celui-là ne s'inquiète plus de ce qui pourrait lui arriver ni de comment il sera traité. Et Jésus le sait bien et c'est pour ça qu'il permet les souffrances, parce qu'il sait qu'elles ne sont pas un danger de nous faire refuser son amour. Et donc aujourd'hui, en ce dernier vendredi de l'année liturgique, voyons comme le Père nous attire vers le cœur de son Fils, ne résistons pas. Nous avons les moyens de faire plus, de faire beaucoup plus, en faisant autrement, en donnant sa chance au Sacré-Cœur. Et de la même manière que nous aurons découvert la souffrance secrète des frères qui nous rejettent, nous entendrons le cri du cœur de Jésus, cette souffrance infinie de ce cœur infiniment délicat. L'amour n'est pas aimé. Le Verbe s'est fait cher pour nous rendre capables d'aimer, et nous le payons d'ingratitude, d'indifférence, de mépris. Offrons-lui la consolation de lui apporter toutes les âmes pour lesquelles il a offert sa vie. Donnons-lui la joie de nous offrir nous-mêmes en retour à sa déclaration d'amour prononcée sur la croix. Faisons-lui l'offrande de nous-mêmes. Renouvelons notre consécration au Sacré-Cœur. Frères et Sœurs, il est midi. L'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.